Bonjour les Cancers, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 septembre 2023. C'est parti avec le Tao pour avoir votre tendance avec le premier message. Pour vous accompagner cette semaine, nous avons la carte de la prospérité et on nous parle de richesse, d'heureuse fortune, de succès, d'expression de gratitude en aidant autrui et de biens matériels. Une bien jolie semaine en perspective, quelque chose qui va dans le bon sens, qui va vous apporter la prospérité. La prospérité, bien sûr qu'elle peut être financière, mais elle peut être aussi émotionnelle, relationnelle, de se sentir bien, de se sentir comblé, joyeux, heureux, d'être empli de bonnes ondes, de bonnes vibrations. Allez, poursuivons avec le tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot Histoire de sorcière et à la coupe Chevalier d'Épée 3 de coupe. Beaucoup de communication, ça va bouger très rapidement. Ça va permettre vraiment de voir du monde, de se réunir, de célébrer quelque chose ou au moins de trouver une solution à une situation qui était compliquée. Et du coup, ça vous met d'humeur joyeuse. Ça vous donne envie de célébrer tout ça, de faire la fête. Bon, on se sent bien. Oui, c'est soit quelque chose vraiment qui était toxique et vous faisant libérer et soit c'est vraiment de la très bonne nouvelle, certainement financière et ça vous met en joie. Oui, parce qu'on parle de prospérité, de biens matériels, de richesses, d'heureuses fortunes. Bon, écoutez, là, il y a vraiment de la bonne nouvelle apparemment. Eh oui, on récolte le fruit de ses efforts. On retrouve son indépendance, un matériel financier. On se sent bien, on se sent accompli et ça fait du bien. On en parle, on discute, on fait la fête. C'est plein de bonheur. Il y a une rencontre, un rendez-vous, une proposition. Des bonnes nouvelles, oui. Des choses qui se débloquent de façon très rapide. C'est un peu là le retour à l'équilibre. C'est comme si on vous disait tout ce qui était embûche, obstacle, retard, c'est fini. C'est fini là. Attendez-vous à avoir une rafale de bonnes nouvelles qui va vraiment vous mettre en joie. Eh bien, c'est tout ce que je vous souhaite. En début de semaine, nous avons le chariot qui nous parle aussi de succès, de réussite et de triomphe. Ça nous parle aussi de déplacement, ça peut nous parler de déménagement, ça nous parle de choix à faire, de nouvelles directions que vous allez prendre. En milieu de semaine, on a le chevalier de Pentacle qui nous parle de nouveaux chemins, de nouvelles directions. Alors, on n'y va pas à toute berzingue, on prend son temps à petite foulée. Le chevalier de Pentacle, c'est le chevalier le plus lent. C'est peut-être aussi des nouvelles que vous avez attendues depuis un grand moment. Et enfin, elles arrivent, où c'est juste le fait que vous mettez en place des nouvelles actions, de nouveaux projets, des choses très concrètes. Mais vous y allez à votre rythme, en étant attentif, minutieux, besogneux. Enfin, vous faites vraiment ce qu'il y a à faire pour être certain de pouvoir atteindre vos objectifs sans prendre de risques. Pour justement récolter et voir la prospérité au bout du chemin. En fin de semaine, nous avons le 7 d'épée. On parle là vraiment de quitter une situation qui n'a pas été spécialement agréable. On prend le taureau par les cornes, de façon justement à ce qu'elle ne se représente plus devant vous. Vous faites ce qu'il y a à faire pour en terminer avec cette situation. On quitte quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. On peut avoir aussi là quelque chose qui vous a été fait et ça a été un sale coup. On parle de vol, de perte, quelque chose qui n'a pas été spécialement agréable. En tout cas, là, vous faites ce qu'il y a à faire pour en terminer et prendre vraiment un nouveau départ. Au niveau famille, émotions, relations, nous avons l'empereur. On parle de retrouver sa stabilité, son assise, le fait de retrouver sa place. En tant que chef de famille, chef d'entreprise, on retrouve le fait de pouvoir décider, avancer, retrouver le fait d'avoir ses plans et de les mettre en place. On sait ce qu'on a à faire, quand le faire pour pouvoir vraiment aller tout droit vers la réussite. Au niveau financier matériel, nous avons le 10 de coupe. On parle de joie, de bonheur, d'harmonie, de se sentir bien dans ses projets, dans ses actions, dans ses relations aussi. Tout ce qu'on met en place, c'est destiné à vous apporter l'abondance et le fait de pouvoir atteindre vraiment ce que vous souhaitez. Et au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a le 6 de coupe qui nous parle de nostalgie. Ça nous parle également de bien-être intérieur, d'équilibre, parce qu'on se sent bien avec soi-même, avec les autres, dans ses relations. On parle quand même toutefois de quitter quelque chose qui a été désagréable et peut-être de retrouver quelque chose de plus agréable, de retrouver de l'équilibre. On vous invite là à être vraiment dans le moment présent. À être vraiment dans le moment présent pour faire ce qu'il y a à faire, pour quitter cette situation qui vous a blessé peut-être, qui vous a meurtri. On parle de vol, de perte, de coup bas, des choses qui ne sont pas spécialement agréables. Donc on vous invite à être vraiment, je ne vais pas dire être dans la neutralité, mais à ne pas tenir compte du passé. À ne pas sombrer dans la nostalgie, ne pas enjoliver ou enlédir une situation. Être vraiment à l'instant T pour faire ce qu'il y a à faire, sans tenir compte de ce qui s'est déjà passé avant. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 7 d'épée ? Le 4 d'épée. Bon, alors déjà, on quitte une situation qui ne convient plus. On fait ce qu'il y a à faire pour en terminer. Et après, on passe en mode guérison, mais on prend du temps pour soi, pour réfléchir posément à une situation. On réfléchit très sérieusement. Ça ne part pas en quenouille. On fait ce qu'il y a à faire, mais de façon posée, intelligente. On fait ce qu'il y a à faire en ne cherchant pas de noise à qui que ce soit. On prend le temps. On prend le temps pour guérir ses blessures, éclaircir ses pensées, pour être certain de prendre la bonne direction. On voit avec ce 8 de bâton qu'il y a des choses qui se débloquent, qu'il y a le retour à l'équilibre, qu'il y a des belles opportunités qui vont arriver vers vous, ou de la communication, des nouvelles qui vont vous permettre vraiment d'aller vers des choses qui vous conviennent. Une belle proposition qui arrive vers vous, qui va apporter la guérison. On a le 4 d'épée qui parle de guérison, mais l'étoile aussi, et qui permet de concrétiser un souhait, un vœu, et de pouvoir faire des nouveaux projets. Bon, ça, c'est déjà pas mal. Et sur ce 6 de coupe, on a quoi ? Le diable. Bon, alors, soit c'est vraiment une relation toxique, un patron exigeant, quelque chose qui a été compliqué, ça peut être aussi un vol ou un abus en famille, avec des personnes de votre entourage, quelqu'un en qui vous avez confiance, ou alors on vous restitue ce qu'on vous avait volé. Ou alors vous avez une prime qui tombe, et qui, du coup, ça vous permet de vous mettre un petit peu en zone de confort et de quitter quelque chose qui vous a vraiment pris la tête. Toujours est-il que le diable, bon, il peut être négatif, mais il peut aussi être positif quand il s'agit de finances. Là, c'est un peu ambigu parce qu'on parle de vol, de perte, de finances, et là, de guérir ses blessures par rapport à peut-être de quelque chose d'ancien, ou qui correspond peut-être à la sphère familiale. Il peut y avoir une situation d'héritage, peut-être pour certains d'entre vous, qui a traîné, qui a été bloqué, où il y a eu des sales coups, des choses de pas très correctes. Sinon, là, on peut aussi parler de se libérer d'une situation difficile par rapport à un patron, par rapport à la famille, enfin, des choses qui ne sont pas spécialement agréables. En tout cas, là, vous faites tout ce qu'il y a à faire pour évoluer, prospérer, pour faire aboutir une situation. Il y a un choix à faire sur lequel on hésite un petit peu. On n'y voit peut-être pas très clair. On prend son temps pour étudier tout ça. Ouais, le choix, il est encore là. On hésite par rapport à cette proposition, par rapport à ces nouvelles qui arrivent. On fait ses plans, on étudie, on planifie, on ne laisse pas de place au hasard, on sait ce qu'il y a à faire, et on va le faire. On est dans l'instant présent pour travailler à ses projets et pouvoir récolter ou alors se libérer d'une situation pénible. Bon, là, on se libère, on récolte, on retrouve l'équilibre, on passe en mode guérison, on a trouvé le chemin du milieu, on fait ça de façon zen. C'est réconfortant. Ouais, vous êtes prêts à passer à la suite. Vous avez fini de planifier, vous en êtes au petit détail, là. Et vous allez vous positionner, vous affirmer. Il faudrait classer des choses qui sont un peu confuses. Mais juste derrière, on a la reine de bâton qui nous parle justement d'énergie, de volonté, de charisme. Et la reine de bâton, c'est bien une reine qui est réussie. Abondance sur les projets, donc tout va bien. Et le soleil derrière, bon ben voilà. Nouveau partenariat, bonnes nouvelles, un accord, une relation, des bonnes nouvelles qui vous arrivent, qui permettent d'en terminer avec ce qui vous a blessé, ce qui vous a fait du mal, ce qui vous a empêché de dormir. Là, en tout cas, il y a l'information qui vous permet d'y voir clair, de trancher, de décider et de passer à la suite. Voilà pour le tarot. Passons au petit le normand. Avec le petit le normand, nous avons en dos dès que la carte du renard. Le renard qui nous parle de vos activités pro ou de vos activités tout court, la famille. Il y a une situation qui évolue, qui se transforme. On parle encore une fois de vol, de perte de coup bas, de choses qui ne sont pas spécialement agréables par rapport soit à une situation familiale ou soit par rapport à une situation professionnelle. On parle effectivement aussi de retrouver de la sérénité ou alors d'officialiser, de concrétiser une situation par rapport à un contrat, une union, un accord. Ça peut être une négociation par rapport à un contrat, une union ou par rapport à un héritage. Enfin bon, ça concerne une femme apparemment ou c'est en relation avec une femme. Au centre du tableau, nous avons la faux. La faux qui nous parle de trancher, décider, récolter de façon assez rapide. C'est quelque chose qui va vous permettre vraiment d'atteindre les honneurs, d'atteindre vos objectifs. Alors ce qui est décider de trancher, ça peut venir d'un bâtiment d'État, d'un bâtiment officiel, d'un organisme, d'une entreprise. Toujours est-il que ça va vous apporter de la nouveauté. Ça va vous permettre d'éclaircir une situation un petit peu confuse où il y avait des choses à éclaircir. Ce n'était pas spécialement très très clair. Là, on voit bien que ça va vous permettre de faire des choix, de prendre une nouvelle direction, un peu comme le chariot. Vous prenez un nouveau départ, même si c'est un petit peu stressant, un petit peu angoissant. Par rapport aux pensées ou par rapport à un organisme, par rapport à une entreprise, on voit bien qu'on a des rendez-vous, des entretiens, on voit du monde. Par rapport à quelque chose de familial ou de professionnel. Quelque chose qui va permettre de dialoguer, d'échanger, de communiquer. On les a là, les oiseaux, mais on les a juste à côté aussi. C'est quelque chose qui va être positif, parce qu'on a vraiment un accord, une proposition, un nouveau partenariat, enfin de la bonne nouvelle. Quelque chose qui va vous mettre en joie et qui va faire vibrer les cœurs. On a des échanges, des communications. Ça peut être un petit peu angoissant, stressant, comme ça peut être aussi le fait de discuter en commun pour unir ses forces, pour trouver des solutions à une problématique. Au niveau famille, émotions, relations, et bien grâce à des communications, on va pouvoir atteindre ce que l'on souhaite en rencontrant les gens par rapport à tout ce qui touche aux financiers, à un conjoint, à un parent, à une personne qui fait figure d'autorité. On a par deux fois l'ours. Il est là, il est là. On voit bien que les communications vont permettre de solutionner une situation. Ça va permettre vraiment de boucler un cycle. On termine quelque chose et ça laisse place à du renouveau avec cette carte du cercueil qui est ici. Et ça va vous permettre, encore une fois, d'atteindre les honneurs. On retrouve la lune qui est là et qu'elle en a juste à côté. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités de cours, on a vraiment de la belle proposition, de la bonne nouvelle qui vous arrive, quelque chose qui vous met vraiment en joie, qui va être annoncée, qui va être décidée, qui va vous permettre vraiment de récolter. En tout cas, on a des communications par rapport à ça. Ça peut être en rapport avec tout ce qui touche à la famille, à vos liens, ou ça va vraiment vous permettre de retrouver de la stabilité, de l'ancrage, du bien-être. Toujours est-il que ça va faire vibrer les cœurs et ça vous permet de prendre une nouvelle direction, un nouvel départ, de faire des choix. Et ça vous apporte de l'abondance par rapport à vos projets, par rapport à vos émotions, par rapport aux finances, tout simplement, on a quand même la prospérité. Toujours est-il que ça va dans le bon sens. Et au niveau financier et matériel, par rapport à un organisme, un bâtiment officiel, un organisme d'État, une entreprise, on voit bien qu'on rencontre un petit peu de stress ou c'est pas vraiment par rapport à vos pensées. Là, on voit qu'on a de la nouveauté qui arrive vers vous, qui va vous apporter le fait de pouvoir éclaircir quelque chose qui est un petit peu confus, quelque chose qui était un petit peu caché, enfin, qui demandait matière à réflexion peut-être. Là, on y voit plus clair, on va vraiment vers de la nouveauté. Déjà, on a l'enfant ici et on l'a là aussi. On a quelqu'un qui vous soutient, qui vous appuie, qui vous guide, quelqu'un sur qui vraiment vous pouvez compter, qui va permettre justement de mettre fin à une situation qui a été longue, pénible, douloureuse, qui vous a demandé vraiment de garder la foi, de garder confiance en vous et qui peut-être a généré, suscité un petit peu des larmes. Bon, ben là, on en arrive au bout. On va pouvoir passer à la suite. On atteint vraiment les honneurs grâce à des bonnes nouvelles, un éclaircissement, une belle proposition, enfin, quelque chose qui vous met en joie par rapport à un organisme, un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. On a des communications ou des négociations ou encore des échanges qui permettent de décider, trancher et récolter. Même si ça génère un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse, on voit les gens physiquement, ça génère des émotions et ça vous laisse le fait de pouvoir prendre un nouveau départ, faire vos choix et de partir vers de la nouveauté. On tranche, on décide, on passe à la suite. Voilà les cancers. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada